Issu d'une famille très pauvre du Sénégal, Sadio Mane est aujourd'hui un des joueurs le mieux payé de la planète et sa fortune ne cesse de s'accroître au fil des ans. Mais que de gaspiller son argent dans des futilités, des matériels de luxe comme d'autres joueurs, il a choisi une voie plus sage, celle de la raison. Alors installez-vous bien car aujourd'hui nous allons découvrir comment Sadio Mane dépense ses millions. Mais tout d'abord, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne plus rater aucune de nos prochaines vidéos. Alors bon visionnage. L'international sénégalais a toujours montré son attachement envers ses proches. La preuve en 2011, lorsque Mane avait quitté le Sénégal et arrivé en France au FC Metz, il souhaitait alors envoyer une photo de lui à sa mère. Mais ce dernier n'avait pas d'appareil photo et très peu d'argent dans ses poches. Il demandait alors à un journaliste de prendre une photo de lui. Le journaliste prend la photo et lui demande son adresse mail pour lui envoyer sa photo. Mais Mane n'a pas d'adresse mail, donc il demande au journaliste d'envoyer la photo au club Metz. Avant de partir, il demande au journaliste, je cite, « Cette photo est gratuite n'est-ce pas ? » Alors, il devient un grand joueur, construit des écoles, fait des dons aux pauvres et aide financièrement dans son village natal. Quel parcours héroïque ! Né à Bambali, dans une communauté rurale du sud du Sénégal, Sadio Mane devient rapidement fan de football. Il voue une grande admiration au football brésilien Ronaldinho, qu'il considère comme un modèle. Son père, imam du village, ne voit pas d'un bon oeil sa passion de football et veut l'en dissuader. À l'âge de 15 ans, le jeune Mane passe outre la vie familiale et veut tenter de vivre sa passion. Il se souvient, je cite, « J'ai fui le village pour aller à Dakar sans que personne ne le sache. Et une semaine après, alors qu'ils me cherchaient partout, ils ont su que j'étais à la capitale et m'ont alors amené au village. » Mais à force de persuader, Mane convint les siens de le laisser quitter le village pour rencontrer des formateurs en ville. Il se rend dans la plus grande ville de football au Sénégal avec son équipement précaire, un short et des chaussures abîmées. En 2018, Mane met à la disposition de son village natal un chèque d'une valeur de 234 000 euros pour contribuer au financement de la construction d'un lycée et offre 30 maillots de son club de l'hiver pour FC à son village. Sadio Mane fait ses débuts professionnels pour Metz le 14 janvier 2012. La même année, il réalise un bon parcours aux Jeux Olympiques de Londres avec le Sénégal et s'engage fin août avec le club autrichien Red Bull Salzbourg en échange de 4 millions d'euros. A leur troisième plus grosse indemnité de transfert dans l'histoire du FC Metz. Le 1er septembre 2014, Mane est transféré en Premier League anglaise à Sudatom en échange de 11,8 millions de livres sterling en signant un contrat de 4 ans. Le 28 juin 2016, Mane signe 5 ans au Liverpool FC pour 36 millions d'euros. Il devient par la même occasion le joueur africain le plus cher de l'histoire du football. Il donne la victoire de la Cannes 2022 à son équipe nationale sénégalaise à l'issue d'une séance de tir au but face à l'Egypte. Alors, quel parcours exceptionnel de Sadio Mane ? N'hésitez pas à nous écrire en commentaire pour vos réactions. Bye et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada